Hey yo les bapoteurs ! Aujourd'hui on va tester les liquides qu'on a festipés ensemble, que l'on a préparé la dernière fois. Qu'est-ce qu'on va tester ensemble ? Le lemon meringue, le jamanet, le passion raide, le sensuality, le e-dream. J'ai mis des bases full vg, des fois j'ai mis des bases 80-20, des fois j'ai mis des bases 50-50. Je les ai toutes testées, les bases sont nickel, il n'y a pas de goût, franchement ça le fait, c'est des très bonnes bases. On va voir maintenant au niveau des arômes. Euh, Loïc, je sens que tu as un peu peur. Ne t'inquiète pas, vraiment ça déboîte. Et si on y allait, on va les tester, et on va bien les tester. Et c'est parti ! Ça va être un peu particulier comme vidéo, oui, parce qu'on va en faire plusieurs. A chaque fois évidemment je vais vider l'atomiseur, le remplir avec le nouveau, changer le coton, pour faire un test cool. Pour le passion raide, mélange de fruits, anis, frais, voilà ce que ça donne au niveau du flacon. Très jolie couleur. Au niveau de la vape, et ben voilà. C'est hyper agréable en bouche. Ce petit côté fruit avec ce petit côté anisé, ça donne quelque chose de très cool. Je le trouve très agréable. Les fruits rouges ressortent bien. Et puis le côté anisé, ça donne un petit truc sympa sur le liquide. J'aime beaucoup. Le passion raide. Validé. Alors là, je vais parler aux amis du Sud. Sudiste, c'est pour vous. Le sensuality, c'est un doux mélange entre des agrumes, des fruits rouges, une super note anisé. On nous le propose de l'accompagner d'un pastilliste, et ben je comprends pourquoi. Il va ressembler un peu à un petit pastilliste en feu rouge. On a une bonne vape. Là, je suis sur un 50-50. Au niveau de la couleur, il est très clair. Ici, les fruits rouges ne seront pas plus importants que les agrumes. Ce petit mélange est bien sympa en bouche. On a quelque chose d'un peu fruité, mais pas trop. Allez, je me reprends une, parce que moi, c'est pas l'heure de l'apéro, mais j'aime bien quand même. Ouais, ça va vous plaire. Si vous aimez le pastilliste, ça va vous plaire. Si vous venez du Sud, là où il fait très chaud, ça va vous plaire également. Un liquide rafraîchissant, sans touche de fraîcheur. Et ça, chapeau. Le sensuality, validé. Passons maintenant au e-dream. Un de ceux que j'ai confectionné, qui, je pense, est un des plus complexes. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a une espèce de petite couleur verte qui est très agréable, qui ne comprend pas bien à quoi s'attendre. Dans le e-dream, vous allez retrouver une espèce de touche de custard. Mais attention, il n'y en a pas trop. Une note acidulée. On va avoir l'impression presque de vaper une langue de chat ou un petit bonbon au citron. En même temps, on a un côté un peu vanillé qui vient par-dessus. C'est l'enfance. Eh ouais, mon gars, là-dedans, vous allez trouver un concentré d'enfance. Pas un concentré d'enfant, hein ? Eh oh, dis donc, j'ai pas dit ça, hein ? C'est très sympa, c'est très marrant et très complexe. La vapeur est très agréable. Ah, c'est vraiment cool, ce truc. Ça donne envie de le revaper. Et encore une fois. Et encore. Et encore. Oui, ce liquide risque de devenir un holdé parce qu'il est vraiment très agréable. Le e-dream. Validé. Bon, on continue. Cette review, c'est pas un classement. J'ai souhaité terminer avec les deux derniers parce que ce sont les préférés. Le lemon meringue, je peux vous dire que celui-ci, vous allez le vaper souvent. Du citron, de la meringue, de la crème. Quelque chose de cool en bouche. Niveau vapeur, très, très, très agréable. Je m'en suis fait énormément parce que je l'adore. C'est top. Le citron est pas trop violent. La meringue est pas trop violente. Il y a quelque chose de très agréable, de très onctueux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce liquide-là. J'aime tellement que je vais le vaper. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est agréable. Bravo, les gars. Chez Excellium, vous avez géré parce que le lemon meringue, il déboîte réellement. Il est extrêmement bon. Le lemon meringue. Validé. C'est parti pour le dernier. Et je peux vous dire que le dernier, celui-là, il est vraiment magique. Cette bonne guerre, je termine avec mon préféré. C'est celui-ci. C'est le javanais. Et le javanais, qu'est-ce que c'est bon le javanais. Vous allez avoir l'impression de vaper un petit chocolat, un petit peu crémeux, comme on fait au café. C'est exactement ça. Il y a une impression, effectivement, d'avoir un peu de café dedans. Mais c'est plus un café chocolaté avec un peu de crème. C'est très, très, très agréable. On s'en passe pas. C'est un gourmand par excellence. J'adore ce liquide. J'arrête pas de vaper ça. Je vape tout le temps. Et alors, je l'ai fait goûter autour de moi. Et tout le monde est impressionné par le ressenti qu'on a de ces arômes-là. On peut le vaper un peu tout le temps, celui-là. Ah, franchement... On aurait eu tort de pas le faire chez Excellium Juice. La vapeur est cool. Le goût est cool. Eh bien, celui-ci, je vous le dis, comme tous les autres. Validé. En conclusion, Excellium Juice qu'est là. C'est vraiment génial. Les bases sont très bonnes. J'ai les évapées également en neutre, sans mettre d'arômes. Il n'y a pas de goût parasite. Donc, ce sont des très bonnes bases. Ça va vous donner beaucoup d'envie. Je n'ai pas encore testé, évidemment, tous les arômes qui sont proposés. Parce qu'ils en ont quand même pléthore. Mais ça me donne vraiment des idées. Et j'ai très envie de me mettre à faire quelques petits liquides à moi. Ouais, j'ai des petites envies. C'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bah, vapez ça. Préparez-vous vos petits do-it-yourself. C'est très agréable. Dans tous les cas, je vous le rappelle, faire des do-it-yourself, il faut le faire en toute sécurité. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur le do-it-yourself pour au moins avoir un petit peu de matériel. Je vous souhaite une très bonne vape à tous. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner. C'est très agréable. A très bientôt, et vive la vape libre ! Ah, mon dieu. Ah, ça sent... Putain, tu filmes ! Arrête, t'abuses, quoi ! C'est les liquides que j'ai préparés, ils sont là ! On va les goûter. Ah, t'es filmé comme ça, là, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...